Je ne peux pas aller en prison, pas maintenant. Il y a un truc qui pousse, il y a un truc fort. Dupont-Tel, j'ai toujours imaginé dans ce rôle, c'est-à-dire que je savais que j'avais envie de tourner avec un type qui a un vrai investissement physique, qui fasse toutes ces cascades lui-même, qui aille à fond. Et ce qui m'intéressait là-dedans, avec lui, c'est que je savais qu'il allait me pousser encore plus loin que ce qui était écrit sur le papier. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'Albert, il amène avec lui une noirceur, qui est endémique à sa personne, qui m'intéressait pour le personnage. Je l'adore dans Le Convoyeur. Cette noirceur-là, il la trimballe même dans ses comédies. Il y a toujours un côté très sombre dans ce que fait Albert, même si c'est du gros cartoon. Donc, c'est ça qui me plaisait. Et puis, finalement, il y avait cette jonction, je vais dire, entre le héros hard-boiled, je citais Steve McQueen en guet-tapant, parce que pour moi, c'était un exemple assez évident. Et la jonction entre ça et le héros de film d'action à la Belle Mondo, à la française, le type qui fait ses cascades lui-même, qui fait des trucs un peu dingues et tout ça. Sauf qu'effectivement, c'est dégraissé dans la proie, c'est dégraissé du côté toc-toc-badaboum de Belle Mondo. Ma petite fille, elle est où, moi ? Jamais je ne lui ferai du mal, Franck. Sauf bien sûr si tu essaies de me retrouver.